Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compresser vos vidéos pour Internet parce que le problème, c'est qu'on réalise des vidéos, ça peut être avec son appareil photo numérique, avec une GoPro, avec son iPhone. Le problème, c'est qu'à la base, elles prennent beaucoup trop de place et que quand on veut les mettre sur Internet pour les rendre disponibles, il faut réduire leur taille, ce qu'on appelle les compresser sans trop diminuer la qualité. Alors, moi, je vais vous montrer un petit peu le paramétrage qu'on utilise dans ma boîte, qu'on utilise pour toutes nos vidéos, en fait, c'est un logiciel déjà que j'utilise depuis maintenant quelques années qui s'appelle Nbreak, qui est gratuit, donc voilà, c'est nbreak.fr, vous cliquez ici, vous pouvez le télécharger. Moi, je suis sur Mac, mais ça existe également sur PC et c'est vraiment un très très bon outil qui est gratuit et en fait, le truc, c'est qu'il y a un paramétrage à utiliser que moi, en fait, j'ai trouvé dans une formation en anglais et je vais vous montrer un petit peu, étape par étape, comment je fais et quels paramètres j'utilise. Vous voyez, c'est indiqué ici, donc Vidéotab, etc., etc., donc on va le faire ensemble. Donc, vous lancez Nbreak, cliquez sur Source, vous sélectionnez le fichier que vous allez compresser, donc voilà, par exemple, je prends cette vidéo, donc c'est une vidéo que j'ai faite avec ma GoPro ce matin, vous mettez, voilà, format, là, vous voyez un petit peu, donc ça vous explique ce qu'il faut faire, donc on voit la tabulation vidéo, donc en fait, les tables, c'est ce qu'on voit ici, d'accord ? Donc là, on va choisir, donc MP4 File, c'est ce qu'on a ici. Alors Web Optimize, donc MP4 File, c'est ce qu'on a ici et ici, on peut laisser comme c'était, je pense que c'est pas une grosse différence. Par contre, ça, c'est très important. Web Optimize, ça veut dire qu'en fait, quand vous allez, par exemple, utiliser un player vidéo, moi j'en utilise un, je sais plus comment ça s'appelle Easy Video, je sais pas quoi, ça fait un moment que j'utilise. En fait, l'avantage, c'est que si vous cochez sur Web Optimize, les gens vont pouvoir charger la vidéo sur leur navigateur avant que la vidéo, enfin, ils vont pouvoir commencer à regarder la vidéo avant que la vidéo soit totalement chargée. Donc, c'est très important de cocher cette option, sinon, systématiquement, le navigateur va attendre que la vidéo soit téléchargée entièrement pour commencer à la lire, ce qui est quand même assez pénible, parce que bien évidemment, les gens sont pressés et ils veulent commencer à voir les vidéos tout de suite. Donc, Web Optimize, Constance Quality, vous avez ici, donc on va mettre RF égale 25. Voilà, Frame Rate Per Second, 10, 12 ou 15. Donc voilà, Frame Rate Per Second, 10, 12 ou 15. Et vous donc, on met 128. Et en fait, il précise, donc c'est une qualité assez bonne sans que ça prenne trop de place. Donc voilà, Bit Rate, le Bit Rate, on va prendre 128. Le Bit Rate, il est ici, voilà. Et ensuite, dans la Advanced Tab, voilà, Reference Frame, on va mettre 4. Et voilà. tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que, donc, vous cliquez sur Start et c'est parti. Ça va compresser votre vidéo et vous voyez, donc là, la source, elle est ici. Donc, c'est ce fichier-là. Et la destination, c'est là où ça va, donc, poser le fichier sur votre ordinateur. Donc, le répertoire de destination, il s'affiche ici. Donc, vous cliquez sur Start et votre vidéo va être compressée dans quelques instants. Voilà. Alors, vous voyez, c'était quand même assez rapide. C'est quand même une vidéo de, je crois, 90 mégas. C'est pas énorme, mais voilà, ça a duré quelques secondes, pas plus. Donc voilà, ça va vous permettre de compresser facilement vos vidéos. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous voulez créer un site Internet rentable, j'aide des entrepreneurs, en fait, à créer leur business depuis 2010. Et en fait, j'ai préparé pour vous une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le petit formulaire en dessous de cette vidéo pour la recevoir gratuitement dans un instant. A très vite.